Salut à tous, c'était Hélène, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner où je vais rejouer le deck Lila. Et forcément, c'est le deck du premier mondial, donc on va retrouver plein de fois à ça. L'avantage, c'est qu'on connaît le deck. L'inconvénient, c'est que ma main n'est pas ouf. Alors, Gangside HQ Interface, c'est cool, mais il faut réussir à avoir le lock. Et j'ai vraiment pas de pioche, j'ai rien, j'ai que dalle, donc là, je vais me milligan, je pense. J'ai beaucoup de thunes, mais Logos... En vrai, je me milligan. Ouais, je me milligan. Ok, c'est pas trop mal, Peace in our time, cas à faire, Delicast, Bet, pas de tape. Ok, il y a des trucs sympas à faire. Catch found, protège le HQ, forcément, on joue contre Crime. Donc là, on a l'avantage d'avoir Lila. Et si jamais on chope des agendas, outre que le fait qu'on avance dans le deck, on met très mal notre adversaire. Parce qu'on va pouvoir retarder sa setup. Alors, il n'y a pas beaucoup d'agendas, mais il y en a. Ok, je me suis fait avoir la gamme d'avant là-dessus, donc je vais le tracher cette fois-ci. C'est trop cher. C'est trop cher, et de toute façon, il n'arrivera pas à le protéger au début. Et au moins, je sais ce qu'il pioche. Le problème, c'est qu'il faut réussir à contester les remotes pour que son fully operational ne soit pas aussi puissant qu'il ne pourrait l'être. Ok, ça protège R&D. Donc on a un tour setup. Parfait. 1, 2, 3. Donc je peux piocher une carte, ok. Pourquoi je n'ai pas joué Peace in Our Time tout de suite ? C'est parce que je vais essayer de gratter le crédit avec pas de top. Et si jamais il le trash, ça ne change rien. Je pense que je joue trop lent. Je vais faire ça quand même. J'ai besoin de la tune. Je pense que je n'aurai pas besoin d'un deuxième. Le Fisk, il sera excellent au prochain tour. Ok, on est plutôt pas mal. Je ne suis vraiment pas fan de Logos. C'est vrai que c'est cool quand on joue contre des decks lents, glaciers, où on a envie d'aller chercher les Gangs Signs. Mais c'est 4 crédits. C'est super cher, 4 crédits. Et je pense que là, contre ce genre de deck, je préfère la nouvelle d'Espé. Ok, Jiv, il va falloir... Jiv, Biotic, ça va nous scorer un Archive... Un Archive, qu'est-ce que je dis ? Projet Vitrivious avec un Counter. Ou un Efficiency Committee. Qu'est-ce que je préfère ? Pas l'Efficiency Committee. Du coup, je les call, donc... Non, ça va. Ok, on peut bounce quelque chose. Oh, bounce, c'est ça, je crois. C'est dommage qu'on n'a pas siphon, parce que là, je siphon tous les jours. Je vais Fisk. HQ Interface, et je vais Run HQ plusieurs fois, je pense. To the bottom... Oh, j'ai la Tortue, en plus. Bah, ça va être Share Gumball, je pense. Watertel, HQ Interface, Run HQ. Projet Vitrivious, parfait. On va burn, c'est ça, parce que je pense que c'est la... Rachida, ok. Je pense que c'est la... La cybernétique courte. Pour augmenter sa taille de main. Ah, elle était là. Ok. Je vous cache pas que là, il y a des trucs à aller tracher. Il y a beaucoup de trucs à aller tracher. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une Rachida, c'est tracher. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok, un executive bootcamp qui va être utilisé pour les chercher... Quoi, d'ailleurs ? Le Reconstruction Contract. Donc, Reconstruction Contract dans sa main. Très bien. Ça, c'est quoi ? Cybernétique courte. Ok, j'ai pas besoin. Je vais installer le Delicast. Je vais avoir besoin d'argent, et l'argent qui revient de manière récurrente avec Delicast, c'est quand même cool. Alors là, clairement, Apocalypse, c'est cadeau. S'il y avait une carte qui disait « Allez chercher une carte dans votre blister, où vous rangez vos cartes. » Pour moi, c'est un classeur. « Allez chercher une carte dans un classeur, et mettez-la dans votre main. » Bim, je vais chercher Apocalypse. En plus, si j'ai des doses dans le deck, je réfléchis même pas. Ça serait trop fort, une carte comme ça. Ça serait vraiment trop fort. Un Zefris, pour ceux qui jouent à Airstone. Un Zefris-like. Ouais, il protège Chama. Forcément, il a pas trop envie que je vienne foutre le bordel dans sa main. Mais il fait un peu... Il profite pas de son Giv. Je pense qu'on pioche ici. On pourrait forcer des res. Le problème, c'est qu'il y a... Comment elle s'appelle, cette carte ? Qui permet de piocher autant de cartes qu'il veut, et de remettre les agendas dans le R&D, tout petit quenti. Et que j'ai besoin d'argent un peu. Donc on va piocher. On va pas avoir besoin de classe acte. On va repiocher. Ok. On va installer ça. On va prendre un petit crédit. Je stack pas ma tortue, mais il y a CVS dans le deck. Le cyber virus suite. Il permet de purger les virus. Je sais pas si c'est si grave que ça. Je pense que j'ai besoin de run. En vrai, il faut des dirty laundry. Il faut des tortues. Il faut... Je me rappelle jamais comment il s'appelle ce programme-là. On met un crédit dessus à chaque fois qu'on fera une successful. Ouais, voilà. Il a besoin de thunes. Il a besoin de thunes. D'un autre côté, si je bloque les agendas dans sa main, Lila plus HQ Interface, enfin, Gang Sign plus HQ Interface, c'est pas mal. Ah ouais, mais là, tu peux pas installer un agenda derrière. Ok, il veut pas. Très bien. On a des dosses. Donc, on va garder des dosses bien au chaud. On a envie de trouver Fisk. Il s'est débarrassé des deux cybernétiques courts. Mais c'est 10 crédits. Il y en a déjà deux qui sont installés. C'est 10 crédits. C'est trop cher. Je vais piocher. Est-ce qu'il y a des Sentries dans ce deck ? Je me rappelle plus. Ça me dit rien. Si, il y a les Architects. En vrai, je pense que Architects, c'est une des cartes qui me fait le plus peur. Je vais stacker ma tortue. Petit peu de stack sur la tortue. J'ai peur de rester le R&D. Et je pense que j'ai peur de le reste parce que j'ai envie d'avoir un DDoS qui casse des bouches. Il va chercher le Smart Fabric qui va cacher là-dedans. L'avantage, c'est qu'il a mis pas mal de glace sur ses serveurs centraux. Du coup, il n'y a pas trop d'utilité aux... C'est qui cette opération ? Aux Fully Operationals. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi il a mis la Smart Fabric dans sa main. Et il purge. Ok. Il essaie de gagner du temps. Mais pourquoi ? Pourquoi il essaie de gagner du temps ? Je ne comprends pas trop son truc, là. Je pense que je vais commencer à installer mes Gangsai, non ? Oh, fils de l'hommage qui vient maintenant. Et maintenant, est-ce que je me débarrasse de Logos ou est-ce que je l'installe ? Il va y en avoir deux des Agenda 1 qui va scorer encore. Je pense que je m'en débarrasse. Dans tous les cas, DDoS sera fort. Je pense que je n'ai pas besoin de lui faire un Kinder Surprise. Archive Memory ! Pour aller chercher un Edge Found. Cool. J'ai deux pas de tape. Vas-y. Tu peux toujours pas installer un Agenda ici. Parce que ce n'est pas dans le bon sens qu'il le fait. Donc ce n'est pas un Agenda. On va Fisque. The Bottom. Le Carrefer. Parce que là, j'ai une main géniale. Oh là là là. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont installer trois Grand Signs pour voir 3 x 2 ou est-ce qu'il faut voir 2 x 3 ? Parce que si je vois 3 x 2 cartes, je peux tomber beaucoup plus souvent sur les mêmes cartes. Donc je pense qu'il vaut mieux voir 2 x 3. Ça met moins de tokens sur la tortue par contre, parce que ça prend qu'une fois par Gang Signs, qu'importe le nombre de cartes que je vois avec le Gang Signs. Et là, mon adversaire est dans la tourmente. Là, je le sens. Il n'est pas en face de moi. Enfin, virtuellement, il est en face de moi. Mais physiquement, il n'est pas en face de moi. Et pourtant, je le sens qu'il struggle avec... Merde. J'ai des agendas dans la main. J'aurais peut-être pas dû mettre la Smart Fabric dans le serveur 8. Enfin, je pense pas que c'est la Smart Fabric. J'espère pas, sinon c'est vraiment qu'ils découvrent le deck, comme moi la semaine dernière. En vrai, j'ai Cathy Jones. Ça, je trash. Là, j'ai pas Cathy Jones. L'argent, c'est un peu compliqué. Donc je trash pas. Je pense que mon adversaire, il connaît pas... Ou alors, ça fait longtemps, peut-être qu'il a pu jouer contre Gang Sign. Sign, Sign, on va dire Sign, Gang Sign. Parce que clairement, il est dans une position pas confortable, là. Et encore heureux que j'ai pas un fisc dans la main. Je suis en train de réfléchir à comment il peut One Turn Combo Score. Il a besoin de scorer un GFI et un autre agenda. Donc on va dire qu'il va scorer, pour le calcul, le projet Vitrivius. Donc il a besoin de 5 plus 3 pions d'avancement. On va dire qu'il score le projet... Le projet... Pas le projet Vitrivius, non. On va dire qu'il score le GFI avec le combo... Le combo Reconstruction Contract avec Double Dedication Ceremony. Il a déjà craqué ses deux Archives Memory. Il a plus de tokens sur le projet Vitrivius. Donc, il fait 1, 2, 3. Il fait un Biotic. Ce qui lui fait remonter à 5 clics. Parce qu'il gagne un clic avec Biotic plus le clic de Jiv. Donc il lui reste 2 clics. Il peut Install. Et il a besoin encore de 3 clics. Donc là, je pense qu'on est safe. Je vais visiter de jouer PC in avertime quand même. Au cas où, mais... Oh, je trouve Fisk maintenant, quoi. Parce qu'il y a déjà un Biotic dans la défausse. Et je crois que des Biotic, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, des Biotic. Donc là, si jamais il score, on va avoir beaucoup de sa main. Ok, la Smart Fabric. Il va falloir la contester, celle-là, par contre. C'est un peu embêtant, mais... Ok, il veut la staker apparemment. C'est pour ça qu'il a traché l'autre. Parce que c'est unique, hein. Bien entendu, sinon c'est pété. Qu'est-ce qu'il va scorer, du coup ? Il me montre un Efficiency Committee dans sa main. Et il score un Efficiency Committee. Ok. Donc on va faire le proc, le premier Gang Sign. Efficiency Committee qu'on ne peut pas voler. Efficiency Committee qu'on ne peut pas voler. Global Food Initiative qu'on peut voler. Donc on va bounce ça. Deuxième Gang Sign. On a volé un agenda. Donc pas de Dedication Ceremony. Pas de Token sur Efficiency Committee, ok. Et Violet Level Clearance, pareil, on trache. Gatekeeper. Biotic Labor. Gatekeeper, ok. Donc cette fois-ci, par contre, on a... Third Gang Sign. Le premier, on a volé un agenda. Deuxième, on a traché une carte. Troisième, on n'a rien cassé. Donc c'est bon. Ok, donc là, c'est Dedo's Run Edge Q. Et on essaie de choper un des deux agendas qui traînent dans sa main. Si possible, les deux. Parce qu'il va faire de la magie noire. Le prochain tour, il y a de la magie noire. Heureusement, on a volé le GFI. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. Vania, non. Efficiency Committee, ça, c'est bon. Ça, c'est le problème. Par contre, on est obligé de bounce quelque chose. Et je n'ai pas envie de bounce. Dommage. Et l'Efficiency Committee, GG. Là, je n'ai pas gagné la partie parce que j'ai bien joué. J'ai gagné la partie parce que mon adversaire a mal joué. Enfin, il n'a pas forcément mal joué, mais il a mal... Oui, donc je disais, il n'a pas mal joué dans le sens où il a mal joué. Il a joué son deck. Alors oui, il y a eu des faiblesses sur le deck. Clairement, ce n'est pas le créateur du deck. Il est comme tout le monde. Il est en train de jouer le deck. Il apprend à jouer le deck. Voilà, normal. Mais c'est le fait qu'il s'est mis dans une situation où mon gang sign devenait super fort qui fait qu'il a perdu la game. Alors, attendez, avant de déblitérer, je vais voir. Oui, c'est bon, j'ai le temps. J'ai oublié de dire merci. Je lui ai dit au revoir avant de dire merci. C'est trop tard. Oui. Il n'a pas du tout joué autour du gang sign. On peut le comprendre, même si quand j'ai posé... Je crois que j'ai posé le HQ interface... Je ne sais plus si c'est le game ou le samedi avant. Où j'ai posé un HQ interface à vide. En général, quand il y a HQ interface à vide, c'est soit qu'il y a Sneak Door, soit qu'il y a Gang Sign, soit qu'il y a les deux. Donc, dans tous les cas, il fallait faire quelque chose. Il a utilisé beaucoup trop de glace pour protéger ses serveurs centraux. Alors qu'il n'avait pas forcément besoin. Et que l'air de rien, ça l'a bloqué. Alors, je ne sais pas s'il avait les full operationals. Il a utilisé des archives memory vraiment bizarrement. Il a utilisé un token projet Vitrius pour aller chercher un edge found. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre comme play. La Smart Fabric, je l'apprécie de plus en plus. Et il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment très tricky avec ça. Notamment quand on joue contre un deck Gang Sign. Il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment très cool. Je ne suis pas sûr que j'avais besoin d'installer le buggolder. Parce que quand j'ai dit, j'ai peur d'architecte et tout, j'ai fait deux runs à blanc pour charger ma tortue. Donc, elle est à trois counters. Donc, trois counters, ça conteste un architecte. Donc, voilà. Je pense que là, j'ai perdu des crédits sur le buggolder. Donc, soit il ne fallait pas que j'installe le buggolder, soit il ne fallait pas que je fasse les doubles runs tortue. L'un ou l'autre, au choix. Là, le Tycoon, c'était plus pour vider ma main. Logo, je ne suis vraiment pas fan. Et c'est marrant, mais je suis quasiment sûr et certain que mon adversaire, quand il a vu que j'ai posé des dossiers, il s'est dit, merde, je ne peux plus scorer. Alors que je n'ai vu aucun truc de Fast Advance. Si, le Biotic. Le Biotic pour scorer un projet Vitrivius avec le counter et Jif qui proc'ent dessus. Ça, c'était le seul bon play qu'il a fait. Et en début de partie, on veut scorer un projet Vitrivius avec un token ou le efficiency committee. Un des deux, au choix. Ensuite, le plan d'après, c'est réussir à scorer un GFI en Fast Advance. Et le dernier agenda, on arrive toujours à le sneaker à l'arrache. Enfin, à l'arrache, pas vraiment à l'arrache, mais j'aime bien dire comme ça, le dernier agenda, on le score à l'arrache en Fast Advance. On trouve un trick pour réussir à le scorer. Et oui, je pense vraiment que... Alors, je connais le match-up puisque j'ai joué le deck et que je joue beaucoup Lila. Donc, je vois à peu près ce qu'il faut que je fasse. Le fait qu'il ait protégé son R&D, c'était obligatoire, en fait, tout simplement. Il faut protéger R&D, il faut protéger HQ. J'ai fait l'erreur dans une des games où j'ai joué contre une Lila, alors que je joue Lila et que je le sais. Vous avez vu, j'ai pu choper un agenda, bounce quelque chose. Je lui ai fait perdre un peu de temps. J'ai pu aller faire des trous à gauche, à droite, comme ça, de cette manière. J'aurais eu Siphon. À un moment donné, il était à 4 crédits. Je pouvais placer le Siphon. Et là, je le plaquais à terre et je l'étouffais. Il ne se relevait plus. Si le deck jouait Siphon et qu'il n'était pas Gangsign, parce qu'il fallait forcément faire de la place pour faire rentrer Gangsign et HQ Interface, surtout les deux, en fait. Sans ça, j'ai Siphon. Mon adversaire, il est plaqué au sol, il ne respire plus pendant 4-5 tours. Et 4-5 tours avec Lila, c'est beaucoup. Enfin, n'importe quel runner, 4-5 tours, c'est beaucoup. Donc, ouais, voilà. Ça, c'était une erreur aussi. La Tortue qui est vraiment cool dans ces match-up. Attendez-vous à jouer beaucoup contre des decks comme ça. Si vous voulez un peu les insides de ce deck, je vous conseille d'aller voir sur le site de District 99. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. où... Je suis désolé, je vais massacrer ton nom encore une fois. Ganoléon. J'ai Ganondorf à chaque fois. Quand je lis son nom, je lis Ganon, mais ce n'est pas Ganon. Faire un petit descriptif du deck, les points forts, les points faibles, enfin, ce qu'il trouve, et ce qui pourrait être modifié dans le deck en face. Et c'est très intéressant, parce que du coup, on a quelqu'un qui nous montre les points faibles du deck de son point de vue. Encore une fois, c'est un bon point de vue, mais c'est de son point de vue. Et du coup, on peut, si on a du mal à jouer contre ce genre de deck, réussir à trouver des solutions de cette manière. C'est comme ça qu'on joue à Netrunner, c'est comme ça qu'on apprend de manière générale. Soit on passe des heures et des heures à potasser le sujet, soit on se met en groupe et on parle un peu du deck, et on arrive à trouver des solutions, ou en tout cas, des lignes de play un peu plus... Comment dire ? qui ont plus de chances de réussir que de tout simplement s'empaler. Ok, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pas demain, mercredi... Peut-être pas mercredi, donc peut-être demain du coup. Enfin, on se retrouve soit demain, soit après-demain, pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501